Bonsoir peuple de Dieu, je sais que vous êtes le peuple le plus magnifique sur toute la terre, Amen, Alléluia, c'est un honneur pour moi n'est-ce pas d'être devant vous, je ne prends pas tout ceci pour acquis parce que ce n'est pas facile, Amen, mais comme je le dis, j'aime bien le dire, nous allons y arriver, Amen, donc je vais demander au pasteur Yannick de prier pendant qu'on est debout et puis après je vais vous débrouiller, Amen, donc souffrez un peu de temps. Dieu, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta présence et merci de nous avoir amené ici pour écouter Seigneur, Papa, ouvre nos cœurs pour que nous écoutions, ouvre nos cœurs Seigneur pour que nous écoutions et que nous mettions en pratique ta parole, tes oracles et ce que tu vas nous dire aujourd'hui, Papa, touche ceux qui sont en ligne, touche nous, touche nos familles et que ta main soit sur ton serviteur le frère Saint-Pierre aujourd'hui au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus, Amen, Amen, donc veuillez vous asseoir, au passage j'aimerais saluer mon épouse qui est à la maison avec Yokebed, mais ce n'est pas facile, mais Yannick a la fois d'aider, Yannick renonçait un peu à Yokebed parce qu'elle a tellement d'énergie celle-là, Yannick pensait la fatiguée, mais je ne sais pas si c'est elle qui t'a fatiguée, Amen, mais c'est bon, c'est bon de voir ses enfants grandir, Amen, et nous avons de grandes pensées, nous voulons que le Seigneur, n'est-ce pas, et avec Elisheba, les Bittanines, en tout cas tous nos enfants, Samuel, voilà, Amen, tous nos enfants, n'est-ce pas, grandissent dans les voies du Seigneur, Amen, Alléluia, c'est vrai que j'étais en train de préparer un message pour Chilaga, je savais que je devais enseigner aujourd'hui, mais hier en 30 minutes, il a fallu que les choses changent, mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est le Seigneur qui fait ces choses, Amen, peut-être il y a quelqu'un qui devait entendre un message hier, ce même message, et il a entendu, mais c'est pas grave, nous allons apporter comme le Seigneur le met dans notre cœur, Amen, aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu de ce qui s'est passé hier, ce qu'on a enseigné hier, un peu sur la traversée de la mer rouge, Amen, et quand on parle de la mer rouge, généralement on pense à la rougeur, moi j'ai du mal à le situer, mais les gens nous disent, quand on va dans les livres, on nous montre que c'est situé entre l'Afrique et l'Arabie, c'est-à-dire cette portion de terre, ils expliquent que c'est une portion de, comment on appelle ça, lorsque la terre, n'est-ce pas, s'est divisée, n'est-ce pas, cette partie-là c'est comme une fente, n'est-ce pas, qui a créé un couloir, et il y a comme une eau très salée qui est dans ce secteur-là, et c'est difficile que, n'est-ce pas, des animaux, ou bien il y a des êtres vivants dans ce secteur-là. Mais la Bible nous dit que Moïse, n'est-ce pas, Dieu a parlé à Moïse, et Moïse a fait passer son peuple à ce, je ne sais pas si c'est cet endroit-là, parce que d'après les scientifiques, ça ne peut pas être cet endroit, parce qu'ils disent que c'est trop profond, à cause de cette fente, n'est-ce pas, si on enlevait l'eau, ça allait peut-être donner une estimation qu'ils ont donnée, c'était comme quelque chose comme 3000 mètres, 3000 mètres de profondeur, est-ce que ça c'est vraiment possible pour que, n'est-ce pas, Moïse puisse faire passer, n'est-ce pas, le peuple à cet endroit ? Non, ce n'est pas vrai. Donc, ils ont commencé à faire des recherches, ils sont allés trouver un endroit, peut-être, je ne sais pas, vers la Tunisie, ou je ne sais pas, quelque part là-bas. Ils disent que c'est fort probable que ce soit ce côté-là, parce que là, au moins, ils voient qu'il y a des phénomènes naturels qui se passent là, et peut-être Moïse connaît ça, n'est-ce pas, ces phénomènes naturels-là, parce qu'il a été enseigné quand même. Amen. Et il a fait 40 ans, n'est-ce pas, dans le désert, et il pouvait connaître cela, et il a envoyé le peuple de Dieu passer à cet endroit. Donc, les écrivains de la Bible, ceux qui ont commencé à nous rapporter les faits, ont dû faire, disons, du genre, ils se sont peut-être trompés, si on peut le dire comme ça, n'est-ce pas, en voulant dire le lac de tel endroit, ils ont dit la mer rouge. Mais n'empêche que, ben, ce n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. Moi qui crois, ce n'est pas un problème. Moi, je crois en Dieu de l'impossible. Amen. Moi, je crois en Dieu de l'impossible. Moi, je crois en Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible, Dieu le rend possible. Parce que c'est lui qui a fait le monde. Et je crois même qu'ils sont passés là, à pied sec. Même s'ils sont descendus dans le trou, ils ont remonté quand même. Parce qu'on les voit vivants encore. Amen. Donc, la place, ce n'est pas un problème pour moi. Mais ce passage nous démontre, n'est-ce pas, le baptême. La Bible nous dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Amen. Vous savez, quand je lis ce passage, je me rappelle un peu de mon passé. Les choses que je faisais. Le monde et la pression que j'avais, n'est-ce pas, dans le monde. J'étais peut-être esclave de quelque chose. Mais un jour, le Seigneur m'a trouvé et il m'a donné une direction. Et ce n'est pas que le Seigneur venait dire, allez, frères et blés, ainsi m'avoir. Non. Il est passé par des gens. Et on le voit, Moïse, n'est-ce pas, était le pasteur ou le frère ou l'envoyé de Dieu à ce peuple-là pour les conduire dans un endroit, n'est-ce pas, où il n'était jamais allé. Et c'était, vous savez, quand aujourd'hui je considère ma marche chrétienne et puis là où je suis actuellement, de là où j'étais, il y a eu beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Je vous le dis sincèrement, il y a eu beaucoup de miracles. Moi qui m'arrête ici aujourd'hui, je parle devant vous, il y a eu beaucoup de miracles. Et ça, c'est pourquoi nous devons rendre gloire au Seigneur tous les jours. Il n'y a pas d'autre plus grand miracle que ces choses à voir des gens, n'est-ce pas, changé. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous pousser en avant. Vous savez que lorsqu'on regarde un peu tout ce qui s'est passé, Dieu avait un plan pour ce peuple-là. Depuis que Dieu a eu, n'est-ce pas, une alliance avec Abraham, il avait déjà prophétisé à Abraham que son peuple, n'est-ce pas, serait étranger sur une terre, sur une terre qu'ils ne connaissent pas. Mais un jour viendra, ils reviendront là où Abraham est pour l'adorer. Donc, le plan était déjà tracé. Vous savez, quand on est chrétien, nous avons déjà un plan tracé. Notre plan, ce n'est pas de mourir en enfer. Non. Un chrétien ne doit pas penser à l'enfer. Moi, je le dis toujours, le jour où vous me voyez coucher, commencez à louer le Seigneur parce que je suis au ciel. Et, n'est-ce pas le Dieu de gloire qui a dit de ne plus repartir en Égypte? Oui. Et c'est mon travail. C'est mon travail au quotidien. Oui. Vous voyez les infirmières, leur travail, c'est de sauver des vies. Elles travaillent peut-être à l'hôpital, mais quand elles sortent, elles marchent dans la rue. Peut-être elles trouvent quelqu'un qui est en train de souffrir. Elles ne vont pas dire, oh bon, ce n'est pas dans mon champ, je le laisse là. Non. Ils vont intervenir parce qu'elles connaissent. Amen. On dit qu'il y a une loi qui condamne. Non, si tu ne portes pas secours. En plus de ça, tu es infirmière. C'est grave. Mais je suis chrétien. Donc, mon travail, c'est de faire de telle sorte que je sois chrétien. Ça, c'est d'abord pour commencer. Oui. D'abord, c'est ça. Et ensuite, aller convertir les autres. Prier pour les autres. Si tu ne peux pas prier pour toi-même, tu ne peux pas vraiment rester chrétien, tu ne peux pas convertir quelqu'un. Amen. Tu ne peux pas. Je vois des gens sortis, rentrés dans l'église en train de faire des recherches. Au fait, ils ont perdu complètement le rôle d'être chrétien, c'est-à-dire la vision, l'idée même pour laquelle ils sont venus. Non, non, ils ont totalement perdu. Quand Dieu nous appelle, c'est parce qu'il y a un travail à faire. Et chaque fois que nous faisons le travail, nous sommes en marche en avant. Amen. Ce peuple-là, lorsqu'ils étaient sous la pression, ils ont commencé à crier au Seigneur. Et aujourd'hui, le texte dans lequel je partage, n'est-ce pas, c'est dans Exode chapitre 14, n'est-ce pas? Du verset 1 au verset 31. La Bible nous dit quoi? Vous savez, quand j'étais dans le ténèbre, c'était difficile pour moi de voir le salut. La vérité, c'est ça. Quand tu es dans le ténèbre, tu ne sais pas. Souvent, les gens venaient me dire, ta marche-là ne marche pas. Mais je ne comprenais pas. L'orgueil était là. Pour moi, c'était correct. Mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Non, j'étais addict à beaucoup de choses. Et ce peuple-là était sous l'emprise de l'ennemi. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis coupable? Peut-être. Mais aussi, l'ennemi aussi est coupable. Parce que quand il te voit en train de prendre la pente, mais non, il ne va pas t'aider. Il va même empirer la situation. Amen. Et un jour, Dieu, en criant au Seigneur, Dieu a vu, n'est-ce pas, mon cri et il a dit bon, c'est mieux que ce monsieur ne soit plus dans son lieu de confort. Amen. Et c'est comme ça que Dieu opère. Il faut quitter ton lieu de confort. Pour te sauver, Dieu peut t'emmener très loin. Oui, très loin. Il peut même t'emmener en Alaska. Il peut même t'emmener sur la lune. Il peut t'emmener là où il veut. Amen. N'est-ce pas le Dieu de l'impossible? Parce qu'il nous aime. Et Dieu le fait. On dit quoi? On dit, et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils retournent et qu'ils campent devant Piaïroï, entre Migdol et la mer, devant Balthéfon, vous camperez vis-à-vis de ce lieu près de la mer. Et Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les a enfermés. Vous voyez, quand tu commences à prendre ta marche chrétienne. Amen. C'est pas seulement celui qui n'est pas encore baptisé. Vous savez, on peut être baptisé, rempli du Saint-Esprit et puis être rétrograde. Amen. Mais oui. Et quand tu te décides à prendre le chemin qui monte vers le Seigneur, il y a toutes sortes de choses qui vont t'empêcher de continuer ta marche. Vous voyez, l'ennemi, lui-même qui a pris un décret, n'est-ce pas, disant, laissons aller ce monsieur parce qu'il nous fatigue, à un moment donné, il revient sur sa décision. Il a commencé à prophétiser dans la vie de ces gens. Il dit, oh, ils sont enfermés dans le désert, ils ne savent plus où aller. N'est-ce pas? Tu peux lire Somme chapitre 11, chapitre 71, verset 11. Somme chapitre 71, verset 11. Somme chapitre 71, verset 11. Poursuivez, saisissez-le. Il n'y a personne pour le délivrer. Oh Dieu, ne te loigne pas de moi. Amen. Ça, c'est la déclaration, c'est une déclaration qui montre que, n'est-ce pas, il y a une personne, n'est-ce pas? C'est un peu notre image. Lorsque nous prenons, n'est-ce pas, la marche vers le Seigneur, souvent, les gens du monde, ils se disent, mais où lui-là il va? Sa vie n'a aucun sens. Et l'ennemi se regarde et puis il dit, ben, au fait même, il n'a pas d'objectif, il n'y a personne qui le garde. Mais ils ne savent pas que tu appartiens à l'éternel. Amen. Jérémie 20, verset 10 à 11. Jérémie 20, verset 10 à 11. Jérémie 20, verset 10 à 11. La Bible dit, Jérémie 20, verset 10 à 11. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tout ce qui était en paix avec moi observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance sur lui. Mais l'éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Amen. Amen. Lorsque tu prends ta marche vers le Seigneur, l'ennemi, il te regarde, il pense que tu es égaré. Il pense que les voies que tu es en train de prendre sont des voies, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est fou. Il pense que tu n'as aucune direction. C'est vrai que quand le Seigneur vient à toi et qu'il commence à te parler, il commence à te donner une direction. Ça ne fait aucun sens. Amen. Tu es malade, le cancer est là et puis on te dit, fais-toi baptiser au nom de Jésus. C'est bizarre. Amen. Pourquoi? Parce que les plans de Dieu ne sont pas les voies que nous utilisons. Amen. Et aussi, ce n'est pas comme pour l'ennemi. C'est totalement différent. Tu peux prendre une certaine voie, mais le Seigneur, n'est-ce pas, il a une autre voie, mais pour t'emmener, n'est-ce pas, à un point de chute meilleur. Amen. Quand je venais ici au Canada, je ne savais même pas pourquoi je venais. La vérité, c'était ça. Je suis arrivé à l'aéroport, je me suis dit, où on va? Avec moins 11 degrés dehors. Pfff. Mince. Il y avait une petite boîte qui est venue me chercher, une petite voiture. Tout mon salut était dans cette voiture-là. Mince. Mais 32 degrés. Et tu as atterri, moins 11. C'est un Québécois qui dit, oh, mais il fait beau aujourd'hui. J'ai dit, quoi? Est-ce que je vais survivre dans ce pays? Où je suis arrivé? Et on marche dans, j'ai dit, la voiture circule et je regarde, tout est blanc. J'ai demandé au chauffeur, j'ai dit, mais comment on fait? Je me suis cru dans un congélateur. Mais gloire soit rendue au Seigneur, ça ne faisait aucun sens. Mais quand l'ennemi m'a rattrapé et que les choses d'avant ont commencé, n'est-ce pas, à reprendre vie en moi, je vous assure que je me suis rappelé de cette phrase que j'ai faite au Seigneur, cette confession. Je ne sais pas si on appelle ça confession ou quelque chose que j'ai dit, n'est-ce pas, où j'étais à Dakar. Seigneur, si tu m'envoies à Dakar, si tu m'envoies au Canada, je vais te servir. Parce que les choses ne faisaient aucun sens. Et là, je me suis dit, ça me prend une église. Un jour, quelqu'un m'a parlé du Saint-Esprit. J'ai dit, mais c'est quoi encore? Il faut que je le sache. Un jour, j'ai croisé quelqu'un et il m'a envoyé dans cette église. Je lui ai dit, les choses ont commencé à faire du sens. Vous savez, quand j'étais encore dans le monde, j'allais à l'église catholique, j'étais baptisé, confirmé, toutes ces histoires. Je pense que je dois avoir mon carnet de baptême quelque part. Pas pour retourner, mais que ça serve de témoignage. Vous savez, il y a ces fois où tu es quelque part et puis c'est comme, c'est pas ta place au fait. C'est pas ta place. Tu sens que ça prend quelque chose de plus. Amen. Ça te prend quelque chose de plus. Ça te prend quelque chose de plus. C'est pourquoi la marche chrétienne, c'est vraiment une marche. Nous commençons quelque part, nous traversons des vallées, nous traversons des montagnes, nous traversons, n'est-ce pas, des forêts, mais la marche doit continuer. Amen. Parce que notre espoir, c'est dans le Seigneur. Et c'est le Dieu qui nous protège, comme Jérémie le dit dans ce verset. C'est vrai, il me persécute parce que tout ce monde, il me tend des pièges. L'ennemi, la Bible nous dit quoi? C'est un lion dévoreur. Il tend les pièges. Sa volonté, c'est pas que tu vives bien. Il peut te faire des propositions. Vous savez, quand tu viens ici, que tu es vraiment dans la déche, tous les lotos 71, 75, tu as envie de jouer. Oui, parce que tu veux te sortir de ta situation. Amen. Ça, c'est la proposition de l'ennemi. Et c'est pas quelque chose qui va te faire du bien. Tu as tendance à penser à la facilité. Et maintenant, les nouvelles qui te tombent dans la tête, c'est ceux qui ont gagné au loto. Et si c'était moi? Et si c'était moi? Et si on pouvait arriver à un niveau où on disait, Seigneur, regarde là où je suis. Mais à l'époque, ce nom-là ne me parvenait pas dans la tête. Tu peux lire Amos 3, verset 3? C'est un prophète qu'on lit pas beaucoup. Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Oui. Et ça, c'était moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas accuser l'ennemi de m'avoir. Quoi? C'est lui qui est venu me chercher. Il m'a fait des propositions et j'ai accepté. Il était mon ami. Et je marchais avec lui. Mais le problème, c'est qu'il ne m'apportait pas de bons conseils. Chaque fois, j'étais dans des problèmes. Et lui, il était incapable de me sortir. C'est-à-dire que même si j'avais cet argent, jamais je n'allais sortir de mes problèmes. J'ai lu une fois quelque part. Vous savez, j'ai fait, je vous dis, je suis allé un peu, j'ai fait un peu une statistique parce qu'à un moment, j'ai voulu aller là-bas payer les lotos Québec et toutes ces choses-là. j'ai fait le statistique, j'ai dit à tous ceux qui ont gagné aux lotos, c'est quoi leur vie après? Je pensais que c'était arrivé sûrement en Afrique. Mais ici, non, mais c'est grave le témoignage. C'est-à-dire que sur 100 personnes, c'est peut-être une personne qui vit correctement. D'autres même ont fini à l'aide sociale. 150 millions de dollars, 280, tout dernièrement, on dit, il y a un qui a gagné un milliard et je ne sais pas c'est quoi. Fini à l'aide sociale? J'ai dit non, il y a un problème. Mais Dieu, la Bible nous montre que Dieu a déjà prophétisé sur l'ennemi. Dieu a déjà prophétisé sur ta maladie. Dieu a déjà prophétisé sur notre problème. C'est pourquoi souvent il arrive que nous parlons de Dieu à quelqu'un et on lui dit, il est temps, il faut que tu ailles te faire baptiser. Quand la personne remet à des mains, tu te dis, ça c'est sûr que l'ennemi va venir dire des choses dans son oreille et c'est fini, il ne va plus accepter. Mais c'est vrai, c'est son travail. C'est pourquoi nous poussons les gens à se faire baptiser maintenant. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Cette voix qui parle dans ta tête, cette voix qui fait de telle sorte que tu es confortable, tu ne vois pas la lumière de l'éternel. Cette voix-là est encore plus forte. On a lu dans Amos que deux amis, quand ils marchent ensemble, c'est parce qu'ils s'accordent. Amen. Et c'est parce que tu l'écoutes. Vous savez, si tu marches avec quelqu'un qui est mauvais, tu finiras par être mauvais. Si tu marches avec un chrétien, tu finiras par être un bon chrétien. Celle avec qui je marchais, elle faisait son effort d'être un bon chrétien. C'est pourquoi je suis encore dans la maison de Dieu. Amen. Et Pharaon n'avait pas de bon plan pour ce peuple-là. Tout ce qu'il voulait, c'était leur meurtre. Lui-même, il se proclamait Dieu. Il est arrivé à un niveau où Dieu dit, bon, il faut que je rabaisse un peu l'orgueil de ce monsieur. Mais vous savez, le monde, comment ils opèrent? Ils font des choses et c'est dans ces choses-là qu'ils mettent leur confiance. Amen. Ce qui donne de la valeur à quelqu'un, ce sont les choses qu'ils possèdent. Amen. La vérité, c'est ça. Aujourd'hui, si vous regardez le monde-là, ils se guettent les uns les autres. Pourquoi? Parce que chacun s'est dit, je m'appuie sur mon missile supersonique. Et c'est ça qui est sa confiance, c'est ça qui est sa protection. Mais tu te protèges contre ton frère, tu te protèges contre peut-être une nation. C'est vrai. Mais cette nation-là, demain matin, elle peut disparaître. Amen. Non, elle peut disparaître. Nous, en tant que chrétiens, notre foi n'est pas dans une élection. Notre foi n'est pas dans un pays tellement beau, tellement bien tracé qu'elle va nous protéger, qu'elle va nous soigner, qu'elle est capable de nous emmener là où nous avons la vision, là où nous allons. Le Québec ne va pas nous emmener au ciel. Ah, que je rappelle à quelqu'un, quand tu es chrétien, ta nation change. Oui, tout change. Ce peuple-là, lorsqu'ils se sont lancés dans le désert, Dieu a changé leur calendrier. Tout change. Mais tellement ils ont duré, n'est-ce pas, en Égypte, tellement ils ont duré avec le problème, c'est-à-dire que c'était devenu comme leur nature. C'est pourquoi le péché est dans notre chair. Nous ne pouvons pas vraiment grandir dans le Seigneur si le péché où la chair n'est pas maîtrisée. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout en torturé, il n'est pas tout en lié. C'est pourquoi quand tu es chrétien, le travail d'un chrétien, ce n'est pas de se balader d'église en église à la recherche d'une faveur, à la recherche qu'on le regarde, à la recherche de... Non, ce n'est pas ça. C'est de mortifier ta chair. Quel que soit là où tu es, Dieu peut opérer le miracle. Parce qu'il y a une prophétie qui a été déjà lancée. Amen. Et quand nous acceptons, n'est-ce pas, cette voie, nous marchons, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, le salut. Et pendant que nous marchons vers le salut, les miracles s'accompagnent. Amen. Donc ce peuple-là, à l'époque, ceux qui les opprimaient, c'était Pharaon. Mais Dieu avait son plan. Dieu disait que si jamais je les fais passer sur la première voie, en rencontrant déjà le problème, qu'est-ce qui allait arriver? Ils allaient retourner, ils allaient prendre peur. Mais Dieu dit, bon, ils vont passer, ils vont prendre une autre voie. C'est pourquoi Dieu, sa façon d'agir, sa façon de combattre, sa façon de faire les choses, c'est vraiment différent. Nous, on peut faire un plan. Seigneur, je vois la maladie. La maladie est là. Si jamais, je ne sais pas moi, tu mets ta main, je ne sais pas, le frère Moria met sa main sur moi, non, je vais sentir quelque chose et puis la maladie est partie et puis je suis délivré. Wow! Mais est-ce que la gloire revient au Seigneur? Vous savez, quand Dieu est dans un combat, les plans que Dieu fait pour nous délivrer, pour nous amener au salut, c'est pour que la gloire lui revienne. Oh oui, Dieu va s'assurer que la gloire lui revienne. N'est-ce pas qu'il dit à Jodéon, allez, va en guerre, mais va avec les quoi? Hein? 300 personnes. Et 300 personnes, quelles armes ils avaient? Des casserole, des cruches. Wow! Aller en guerre avec des cruches? Comptez un ennemi, on dit, ils sont des centaines, des milliers, mais parce que l'Éternel n'a pas allé. Parce que Dieu a dit, ça va faire la différence. Parce que Dieu a déjà prophétisé dans ta vie, quand tu deviens chrétien, Dieu a déjà prophétisé, les choses vont changer. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va changer. Tu vas atteindre réellement ton objectif. Et Israël s'est mis en marche. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à aller dans le désert. Pharaon a vu. Pharaon dit, bon, ouf, mais vous savez quoi? Dieu avait plongé Pharaon déjà dans un profond sommeil. Quand il acceptait, il ne savait même pas. Regardez le monde. Aujourd'hui, ils prennent des décisions, tu es là, tu réfléchis, tu te dis, mais est-ce que ça fait du sens? Quelqu'un légalise la marigouana? Entends, il y a une loi qui condamne ceux qui ont la marigouana. Bon, où on va? Dites-moi un peu. Vous savez, quand ça arrive comme ça, ce n'est pas la peine de commencer à dire, ben, ouf, ils sont devenus fous. Non, non, non. Il y a une prophétie. Ils marchent dans une prophétie. En fait, Dieu encourage cela pour les pousser à un niveau. Tu sais, Dieu n'agit pas lorsque leur péché n'est pas encore arrivé à comble. Il y a un niveau dans lequel, n'est-ce pas, quand l'ennemi arrive, Dieu descend. La parole de Dieu va s'accomplir, mais ça va s'accomplir à son temps. Nous, nous avons, nous vivons dans le temps dont nous voyons des détails. Mais souvent, les détails, il est mieux de ne pas... Vous savez, quand, tout dernièrement, j'ai eu une coloscopie, vous me voyez boire beaucoup d'eau ici, je suis allé, je ne voulais même pas regarder cette affaire, ben, ils m'ont dit, je dois le regarder. Mais ils ont mis un appareil dans mon... Bon, alléluia. Et tout sortait à la télévision. Je dis, mais est-ce que j'avais besoin de regarder ces choses-là? Moi, je voulais simplement... Quand on me dit, c'est fini, bon, le résultat final, c'est tout. Souvent, les détails, je dis, ça effraye. Je suis là, mon ventre, mon... Je dis, mais c'est quoi tout ça? Vous savez quoi? Il y a eu un miracle, là. Il y a eu un miracle, je vous le dis. Je suis arrivé, les deux infirmières m'ont pris, elles m'ont fait asseoir, et ils ont dit, ah, l'affaire là, généralement, les gens sont inconfortables. Donc, ça prend qu'on vous mette un cathéter ou quelque chose dans le bras, et puis on va introduire une morphine, je ne sais pas c'est quoi, pour t'endormir, pour qu'on puisse faire ce test. Parce que c'est gênant. Et les gens le supportent mieux lorsqu'ils sont sous l'emprise de l'affaire. Ils ont cherché la veine depuis qu'ils n'ont rien trouvé. J'ai le Saint-Esprit, mon frère. Ils ont cherché. Ils ont dit, ah, il y a une infirmière, elle l'a fait d'un coup. Bon, ok. Ils m'ont piqué, ils sont revenus. Ils sont allés la chercher. Elle est venue. Elle a commencé à toucher, attacher mon bras. Fais ceci. Moi, j'étais couché, là, je l'ai regardé. Ils ont fatigué le bras, ils m'ont dit, bon, ok. Tu sais que souvent, là, il y a des personnes qui peuvent aller. J'ai dit, voilà, c'est ce que j'attendais. Tu veux me mettre une drogue ? Moi, le fils du Seigneur. Non. Hé. Non, ça ne passe pas. Quoi ? Au nom de la maladie, tu me drogues ? Non. Nous, on les chasse. Amen. On chasse la maladie. Ah, non. Ça ne marche pas. Alléluia. Et l'ennemi a son plan. Tout est l'image. J'entendais qu'il y a une qui est allée chercher une contraception et, bon, ben, je ne sais pas, plus du lendemain, et le pharmacien a dit, moi, je ne te donne pas. Moi, selon mes convictions religieuses, je ne peux pas te vendre cette affaire. Et elle s'est plaint. Elle va voir le journaliste et le journaliste veut qu'on aille contre, au fait, il veut soulever un gros débat pour qu'on aille contre la chatte canadienne, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, remettre en cause ce droit de liberté-là des pharmaciens. C'est incroyable. Quand tu vois ces choses-là, ce n'est pas la peine de te mettre dans un débat. Il y a quelque chose que Dieu a déjà planifié pour ça, pour ce monde-là. C'est pourquoi notre marche, elle doit être rapide. Notre marche, elle doit être lente. Mais notre marche doit pointer vers quelque chose. Amen. Nous ne sommes pas là pour regarder les détails. Dans le désert, il y avait les scorpions. Dans le désert, il y avait plein de choses. Il y a manque d'eau. Il y a toutes ces choses. Mais n'empêche que Dieu avait donné une destination. Et il y avait un seul qui avait la révélation, n'est-ce pas, de cette destination. Chaque jour, il allait consulter l'éternel et Dieu lui disait, passe ici, rentre ici, ressors là. N'est-ce pas, cette ville est grande. Amen. N'est-ce pas, cette ville est grande. N'est-ce pas qu'il y a beaucoup de personnes. N'est-ce pas qu'il y a des chrétiens. N'est-ce pas qu'il y a des églises. Mais je vous dis, Dieu ne m'a pas envoyé dans n'importe quelle église. Dieu m'a dit que j'ai un pasteur. Quand il envoyait Abraham, il dit, va au pays de Morija, sur l'une des montagnes que je vais te montrer. Donc le sacrifice devait être fait sur l'une des montagnes. C'est quoi ton sacrifice aujourd'hui ? Quelle est ta montagne ? Voilà ce à quoi les chrétiens se perdent beaucoup. Parce qu'ils ne savent plus sur quelle montagne aller. Est-ce que Dieu t'a vraiment parlé ? Est-ce que ta marche chrétienne, tu cherches à entendre de la part de Dieu pour qu'il te monte une direction ? Sans doute, tu es un pasteur. Mais tu l'as laissé tomber depuis. Et tu te balades. Tu es errant, vagabond. Comme la Bible dit. Ça et là. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas enseigné. Parce que pour que tu sois enseigné, il faut que tu t'asseilles. Amen. Il y avait une blague au pays. Je vivais à une époque là où quand tu rentres à la maison, tes parents te demandent, c'est quoi ? Tu es allé à l'école ? Il dit, oui, je suis quitté à l'école. Tu es rentré en classe ? Oui, oui, oui. C'est quoi la couleur du pasteur ? Qu'est-ce qu'il a apporté, le professeur ? Bon, maintenant tu es bloqué. Parce que les gars, au fait, au lieu d'aller en classe, il était allé à l'école. Oui, réellement. Mais pas en classe. Amen. Et Dieu va enduire sur leur cœur. Vous savez, ce monde de plus en plus qui rejette Dieu, Dieu enduit sur leur cœur. Amen. Ils savent que Dieu existe. Mais, comme le livre de Romain nous le dit, ils ont changé la gloire de Dieu en un Dieu corruptible. N'est-ce pas ? Ils l'interprètent comme ils veulent. Certains font ce qu'ils veulent. Il y a même... Bon, je ne veux pas aller loin. Je laisse cette partie là, Yannick, parce que je ne veux pas les voir devant moi. Mais Dieu avait un plan. Et son plan de sortie supposait que, n'est-ce pas, ce peuple-là devait accomplir, il ne devait pas sortir n'importe comment. Vous savez, quand Dieu te donne, quand tu décides, n'est-ce pas, de suivre le Seigneur, il a un plan. Ce premier plan, ce premier plan consiste à la répentance. Amen. Sans répentance, tu ne peux pas voir cette voie. Sans répentance, tu ne peux pas suivre les voies du Seigneur. Pour entendre et voir de quoi le Seigneur est en train de parler, ça commence déjà par la répentance. Donc, une répentance sincère, c'est-à-dire que tu décides de suivre le Seigneur. La répentance, c'est qu'ils étaient en Égypte, et là, ils ont décidé de se tourner et d'aller dans les voies que le Seigneur a tracées en suivant Moïse. C'est pourquoi ça te prend un pasteur. Amen. Et ils ont décidé, et Dieu leur dit qu'ils vont, n'est-ce pas, le verset qui suit dit, « Et l'Éternel enducit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les enfants d'Israël. Or, les enfants d'Israël étaient sortis à main levée. » Ça, c'est important. C'est quelque chose que j'aimerais souligner. Ils sont sortis à main levée. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose que nous devons comprendre. Hier, j'ai discuté un peu avec Ludovic et puis la sœur Oumou, et je leur ai demandé, c'est quoi sortis à main levée ? Qu'est-ce que c'est ? En tant qu'Église, c'est quoi sortis à main levée ? Quand la Bible dit sortis à main levée, le peuple est sorti d'Égypte à main levée. Hein ? Sans rien ? Sortis avec des biens et des choses. N'oubliez pas que, si on pense un peu à la Pâque, la Bible nous dit qu'il y avait une Pâque qui a été instituée. Amen ? La Pâque de l'Éternel. Et il y avait un agneau sans défaut qui devait être immolé pour chaque famille. Et on donnait le nom, n'est-ce pas ? Et son sang devait servir à quoi ? À couvrir les lenteaux des potes. Mais quand il devait manger cet agneau-là, il devait le manger comment ? Rapidement ! Rapidement ! Et on ne devait pas le laisser au lendemain. Rapidement. Pourquoi ? Parce que c'était le temps de partir. Et quand tu pars dans le désert, c'était comme... Généralement, quand on dit « Ah, tu vas partir, tu vas voyager, tu vas faire un long voyage, les gens vont se ramasser beaucoup de bagages. » Vous savez, j'ai été toujours choqué de voir ces pays en guerre. Ils disent « Fuis le secteur où il y a la guerre. » Et tu les vois avec des matelas sur la tête, beaucoup de bagages. J'ai dit « Mais... Où tu vas ? » Tu fuis la guerre. Mais quand tu prends tous ces bagages-là, tu ralentis ton pas. Tu ralentis. C'est lourd. C'est pourquoi sortir à main levée. Il ne devait rien sortir de l'Égypte avec. Amen. La Pâque, c'est quelque chose que... C'est une fête dans laquelle quand on les célèbre, c'est comme chaque jour quand... Généralement, quand j'étais chrétien catholique, on disait la Pâque, c'était le moment de... C'était comme une répentance. On venait, on disait au Seigneur, « Bon, voilà, cette année-là, bon, j'échange. Je dépose tout, j'échange. J'échange. » Mais c'était ça. C'était un renouveau. C'est quelque chose de nouveau qui t'attend. Une nouvelle marche. Donc, tu devais laisser quoi ? Tu devais laisser l'orgueil. Tu devais laisser quoi ? Tu devais laisser des biens qui traînent, qui t'empêchent d'aller devant. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous connaissons qui étaient avant, qui nous empêchaient, n'est-ce pas, de marcher. Moi, je dis, hier, j'ai donné témoignage comme quoi, quand j'ai décidé, n'est-ce pas, de suivre le Seigneur, je vois le jour où je me suis fait baptiser, le jour où j'ai eu le Saint-Esprit, mais le jour où j'avais décidé de suivre le Seigneur, je le connais, parce que la date est là, le 5 septembre, en 2021, à 5 heures du matin. J'ai pris la décision de partir et de ne plus regarder derrière. Il y a quelque chose qui pouvait me faire retourner en arrière, je le laissais. Vous savez, c'est le frère Ludovic qui est venu me chercher avec la voiture du pasteur Luc. Je me rappelle, à 5 heures du matin, je me rappelle que la veille, j'étais en train de boire une bière. Alléluia. J'ai dit, c'est ma dernière bière. Les gens disent, oh bon, vas-y, nous on sait que tu vas revenir bientôt. On était là dans le groupe. Un an, deux ans, ils ne me voyaient pas revenir. Mais toi, ton affaire est sérieux. Oui. C'est la décision. Est-ce que je regrette? Non. Mais vous voyez ce peuple-là, réellement, ils ont eu du regret. Parce que tu as l'impression qu'ils ont laissé quelque chose en arrière. Et c'est ça que le Seigneur était en train d'expliquer. Laissez cette Pâque. Quand nous célébrons la Pâque de l'éternel, moi je pense que c'est ça, c'est tous les jours de notre vie. Sortie à mains levées, c'est sorti quand on dit, oh les mains, tu lèves les mains. Tu n'emportes rien. Le street minimum. Pourquoi? Parce que l'éternel va pouvoir. la Bible nous dit que quand ils marchaient dans le désert, il y a certains, leurs chaussures grandisaient sur eux. Les habits grandissaient sur eux. Amen. Donc, quelle valise de Walmart tu vas traîner avec toi? Il n'y a même pas d'eau. Où vas-tu les laver? Amen. Donc, l'éternel était leur pourvoyeur. Donc, je me suis dit, je me débarrasse de tout. Télévision, fauteuil, quoi, tout ce qui pouvait me rappeler le passé. Même les photos, je les ai déchirées. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui se glorifient dans ces photos-là. Waouh! Est-ce que tu as vu? Récemment, le Seigneur m'a... Récemment, et moi, tu as vu le monsieur-là? Oh! Bon, on faisait les mille coups. Oui. Est-ce que c'est une gloire, ça? Oui. Ce n'est pas une gloire. Je ne veux garder rien de souvenirs. Lorsque le pharaon et son armée sont plongés dans l'eau quand ils sont passés par la mer rouge, c'était une façon aussi de laver, n'est-ce pas, le passé. Dieu dit non, vous ne retournerez plus en Égypte. C'était une façon de dire que des générations plus tard, on ne s'en souviendrait même pas si on était passé en Égypte. Amen. De peur que quelqu'un reparte encore là-bas. Vous savez, le pasteur Lionel a prêché un message d'un fois donné aux jeunes. Cette phrase-là m'a beaucoup marqué. Vous savez, Abraham était allé en Égypte avec Lot, mais Lot, l'Égypte n'est pas sorti de lui. Il est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sorti de lui. Toute sa référence, c'était l'Égypte. Il a toujours cherché, il a convoité et il croyait que la sécurité, c'était les grandes villes. Les missiles, les sols, les kalanishkov, ça allait le protéger. Terre fertile, je veux un boulot, tout ceci. Il a voulu habiter dans une maison, une construction. Mais est-ce qu'il était en phase avec le Seigneur ? Abraham n'a jamais dormi dans une maison construite en terre. Il a demeuré dans les temples. Mais regardez, quand Lot a eu des problèmes, qui est allé le sauver ? Lui qui était dans une ville fortifiée, lui qui avait les assurances sociales, lui qui avait les pharmacies, qui avait tout. Qui avait tout ? Abraham avait combien de personnes ? Il avait peut-être plus de 75 ans. Il est allé le sauver. Amen. Ça, ça m'a beaucoup parlé. Mais Abraham a dormi dans tes tentes, mais il a été agréable au Seigneur. Il n'a eu aucun héritage, mais il a eu des possessions. Pour qui ? Pour le peuple à venir. Pour Israël. Aujourd'hui, Israël se réclame de cette terre. À cause de quoi ? À cause de la foi d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut payer le prix aujourd'hui ? Vous savez, hier, je disais que nous devons nous rappeler, n'est-ce pas, de l'enseignement du bishop qui était là de Philippine, Malaurie, lorsqu'il a fait, n'est-ce pas, cette image de cette file qu'il tenait en main et qu'on devait, chacun devait toucher ce file-là. Le file de l'espoir. Nous qui sommes assis ici, nous sommes le fil de l'espoir de nos familles. Cette source que nous avons, tu pries pour quelqu'un, il n'est pas encore sauvé. Ne perds pas espoir. Vous savez, nous prions pour Oshelaga, nous ne voyons pas les choses, nous voyons les gens viennent goutte à goutte. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, est-ce que nous tenons ? Parce que quand Dieu va ouvrir les portes, est-ce que tu seras encore là ? Est-ce que tu tiens encore la foi ? Les gens auront besoin de cette foi-là pour grandir. Amen. On l'a vu maintes fois et maintes fois. On l'a vu avec l'église de Saint-Laurent. Je l'ai vu avec l'église d'Oshelaga de l'Est. Aujourd'hui, l'église de l'Est a une nouvelle bâtisse. Regardez, Saint-Michel suit. On parle maintenant de Montréal-Nord. Et là, ils sont en train d'atteindre, n'est-ce pas, l'aval. Alléluia. Au Shelaga, il y a peut-être la pression, mais pour le moment, le Seigneur regarde. Il travaille à un côté, mais bientôt, il va travailler ici. Est-ce que nous serons encore là ? La marche chrétienne, nous devons la continuer. Nous ne pouvons pas rester là après l'eau du baptême, comme Yannick l'expliquait hier, et nous, on se retourne et puis on contemple encore l'eau du baptême. Non. Quand on sort de l'eau du baptême, on doit continuer. La marche chrétienne, c'est continuer. Il va y avoir du désert. Dans le désert, il va y avoir manque d'eau. Le Seigneur va voir maintenant qui nous allons élever. Amen. Dans le désert, il est tout seul. Il n'y a personne. Les difficultés qui arrivent. Vous savez, ce peuple a toujours cru que c'était Moïse qui faisait les miracles. Vous savez, hier même, j'ai dit quelque chose, ma femme, je suis là-dessus, c'est que même le charlatan opère des miracles. Aller à l'hôpital, il y a des miracles qui sont faits. Elle me dit, non, c'est Dieu qui fait les miracles. J'ai dit oui, mais le docteur aussi. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance. Amen. Il a la connaissance, il opère. C'est vrai que ce n'est pas, il a ce don-là. Et les gens restent en vie. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que la vie, c'est Dieu qui le donne. Amen. Il peut bien faire l'opération et puis les personnes restent dedans, ils meurent. Amen. Mais n'empêche qu'il a été dans le processus. Amen. Et c'est Dieu qui fait tout cela. Mais il a fait aussi quelque chose. Par exemple, des soeurs ou des frères, s'il y a moi. Tu as prié, est-ce qu'ils se sont détachés tous seuls? Non. Le médecin va faire l'opération. Amen. Il faut quand même reconnaître le travail de quelqu'un. Si on commence déjà à reconnaître ce travail-là, nous allons reconnaître le travail de tous les pasteurs. Si un pasteur a prié pour toi et que Dieu t'a guéri, reconnais qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'homme de Dieu a intervenu. Amen. C'est pourquoi nous devons rendre gloire à Dieu pour nos pasteurs. Amen. Alléluia. Pour ne pas être trop long. Et nous tous, nous savons ce qui s'est passé. ils vont passer, n'est-ce pas, par l'eau du baptême? Ils vont passer par l'eau du baptême. Ben. Ils vont passer par la mer rouge. Mais la Bible dit quelque chose. Que quand Moïse a élevé la main sous l'ordre de Dieu, le peuple de Dieu est passé à pied sec. Ça, c'est quelque chose qui est fort. Passer à pied sec, vous savez, même s'il y a une petite flaque d'eau, mais même si on essaye d'éponger cette eau-là, il va quand même rester des traces. ça va, il va avoir quand même la boue. Mais eux, ils sont passés à pied sec. C'est-à-dire, il n'y avait même pas de boue. Moi, je pense que le Seigneur a fait ça juste pour ne pas qu'ils disent encore qu'il s'est passé. Ils passaient tout le temps à ses plaintes. Vous savez, quand quelqu'un est dans la chair, si tu veux savoir pourquoi, regarde-le, il s'est plein tout le temps. Peut-être que les chars qu'ils tiraient ou bien en marchant, quelqu'un, son pied est pris dans la boue, il va tomber, il va commencer à quoi ces plaines-là. Donc, Dieu dit, on va rendre ça sec. Ils vont traverser de l'autre côté et puis on va respirer un peu. Amen. Et quand on sort de l'eau du baptême, nous devenons une nouvelle créature. La Bible nous dit que ceux qui sont baptisés en Christ, ils sont une nouvelle créature. Ceux qui étaient dans le désert, ils se sont baptisés en Moïse. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui les a conduits, pas le sang de Moïse. Malgré qu'ils ont voulu son sang, son sang n'est pas tombé. Ils sont passés sous l'ordre du Seigneur. Nous aussi, nous sommes passés sous l'ordre du Seigneur. En qui? En Jésus-Christ. En allant à la croix avec lui par l'eau du baptême. Nous avons sévéli cette chair-là et nous sommes sortis une nouvelle chair. La Bible nous parle de cette colonne de feu qui séparait ce peuple-là et c'est comme ça que Dieu nous protège. Est-ce que nous avons la foi en ces choses-là? Alors, nous aurons le salut. Amen. Alléluia. Donc, notre marche chrétienne ne doit pas se limiter à seulement sortir du bassin d'eau, mais ça doit continuer. Notre marche chrétienne doit être un exercice qui est fait quotidiennement sur notre vie. C'est pourquoi nous devons inviter les gens au Seigneur. Vous savez, quand vous les voyez d'ailleurs là-bas, ils sont pris dans tous ces codes, dans toutes ces choses. Fais ton possible, même si tu veux, donne-lui à manger. Fais tout, mais envoie-le. Moi, j'ai dit hier que si tu vois quelqu'un t'expliquer ses problèmes de couple ou bien ses problèmes qui n'ont... Peut-être, le début, tu l'écoutes, mais son plan, c'est que tu as une solution pour lui. La solution, c'est Jésus. Ne passe pas ton temps à l'écouter à longueur de... Parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment entendre, ils aiment expliquer leurs problèmes aux gens. Juste pour perdre ton temps. Et je te dis que ça va perdre ton temps. Tu n'es pas pasteur. Il y a de ces problèmes-là, c'est les pasteurs qui doivent les résoudre. Amen. C'est pourquoi ne paye pas ton temps à beaucoup écouter. Dis-lui, il y a l'église. S'il ne vient pas à l'église, laisse-le là. Je vais prier pour toi. J'écris même ton nom dans mon cahier de prière. Mais je te laisse là jusqu'à ce que tu comprennes. Pourquoi ? Parce que quand tu viens au Seigneur, l'Esprit du Seigneur délivre les choses. Amen. Il a une direction. Il a déjà une direction. Invitons-les à l'église. Au fur et à mesure que tu l'invites à l'église, je suis passé par là. Au fur et à mesure que tu l'invites à l'église, le Seigneur va mettre la conviction dans son cœur. Les versets qui sont prêts. Au fait, ça fait que ça t'enlève toute excuse. Parce que demain matin, il est capable de dire que c'est toi qui l'as mis dans ce problème-là. Il t'explique ton problème, tu ne l'écoutes pas, tu ne fais pas ceci. Il dit, tu vois ce que tu m'as dit, ne conseille pas quelqu'un qui l'a dit. Non, envoie-le à l'église. Envoie-le à l'église. C'est là où se trouve le salut. C'est là, pourquoi ? Parce que l'Esprit du Seigneur demeure. Amen. Et Dieu va parler dans sa vie. Et quand Dieu parle dans sa vie, il va faire comme ce peuple, n'est-ce pas, qui était opprimé par l'ennemi, par Pharaon, et ils vont voir que ça prend un pasteur. Ça prend que, n'est-ce pas, que tu écoutes. Ils vont commencer à faire leur marche aussi, après toi. Tu vas voir que ça sera de toute beauté. mais si tu passes ton temps à vouloir devenir son pasteur, ça va être bon. Mais si ce n'est pas toi qui es son pasteur, tu vas faire plus de mal que de faire du bien. Invitons les gens à l'église et je crois que le Seigneur va le faire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va s'élever. Alléluia. Donc, il a dit sept anecdotes en passant qu'on joue pour l'auto. Amen. Un chrétien ne joue pour l'auto. C'est une parenthèse. Et puis, ce qu'il dit, c'est vrai. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis encore. Des fois, tu demandes des choses à Dieu parce que j'ai des choses que je demande à Dieu. J'ai beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand Dieu te déroule, tu m'as déjà autour de toi. Des fois, tu as juste pitié. Je te dis, Seigneur, s'il savait ce que je sais. Je me rends compte qu'en fait, ce sont eux qui sont tristes. Des fois, je pense que je suis triste. Non, 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 non. Je dis, juste cette semaine et la semaine passée au travail, je vois telle personne qui vient de perdre son oncle rapidement, telle personne qui a ça, telle personne qui avait les biens, mais qui est très malade. Mais le problème, vous savez, le problème de la maladie, ce n'est pas la maladie en telle que telle, c'est la gestion de la maladie. Donc, si je suis malade, je veux connaître Dieu parce que je veux être en cours. Les gens ne connaissent pas ça. Nous avons un avantage de connaître Dieu. Et donc, souvent, quand je demande des choses au Seigneur, vous savez ce que Dieu fait? il me montre les gens qui sont autour de moi. Je vois qu'il y a des gens qui manquent beaucoup de choses. Il manque le salut, il manque l'assurance, il manque les bons conseils. Il y a des gens même que tu ne peux pas parler vraiment parce qu'ils sont mal conseillés, mais ils ne sont pas conseillés par des gens qui sont plus proches d'on. Toi, tu dois être patient, donner ce qui est normal selon le monde parce que si tu commences à leur parler de Dieu ou de certaines situations que c'est une attaque spirituelle, ils ne vont pas comprendre, ils vont dire, mais tu es fou. Ça ne fait pas de sens. Donc, regardons exactement, je vous promets, il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont en train de souffrir. Dieu nous demande d'aller vers ces gens. Amen. Dieu nous demande d'aller vers ces gens. Amen. Ok. En tout cas, portez-vous bien. Prions Dieu, Seigneur, je sais que ta main soit sur nous. Touche-nous afin que nous puissions aller vers ces gens et qu'ils puissent profiter de ta présence comme nous profitons de ta présence, qu'ils puissent profiter, Seigneur, de la santé que nous avons en toi, la santé spirituelle avant toi, avant la santé physique, papa. Parce que notre âme va au ciel, Seigneur, qui s'inquiète de l'éternité. Où est la âme qui va passer l'éternité, Seigneur ? Quand tu vas revenir, quand tu seras la fin, où la âme va passer l'éternité, Seigneur ? Papa, parce que nous nous inquiétions des choses spirituelles avant des choses naturelles, car le spirituel est plus important. Nous prions que tu nous bénisses, que tu bénisses ce temps de fraternité que nous allons avoir. Nous prions que tu bénisses leur pas, que nous allons partager, que ta main soit sur nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada